Avant que la vidéo commence les amis, une annonce très importante à vous faire parvenir rendez-vous en direct sur la chaîne le samedi 2 décembre à partir de 17h pour suivre ensemble le tirage au sort des phases de poules de l'Euro 2024 c'est le premier live de la saison au programme présentation des équipes, présentation de l'Euro en Allemagne des potentiels groupes, un quiz spécial Euro pour vous, réaction et analyse du tirage en direct je vous attends nombreux et nombreuses le 2 décembre en live sur Youtube allez générique et bonne vidéo Salut les amis c'est Valentin, j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour la fin des qualifs de l'Euro 2024 le bilan final, qui est qualifié, qui est éliminé on va parcourir tous les groupes, voir ce qui a été marquant on parlera aussi des chapeaux et des barrages de l'Euro qui auront lieu en mars 2024 puisqu'il reste 3 tickets à distribuer, on connait 21 des 24 qualifiés je vous montre tout ça dans cette vidéo foot donation de la semaine vous savez que j'adore le football donation installez-vous bien confortablement, le petit like et commentaire pour le référencement c'est gratuit, ça soutient la chaîne et puis partagez vos avis sur ces éliminatoires en commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner, on est 23 000, ça y est vous êtes les grands ménages on va checker ça rapidement sur l'ordi, je vous mettrai tous les classements à l'écran groupe A, qualification de l'Espagne et de l'Ecosse l'Espagne qui a bien réagi après sa défaite contre l'Ecosse en éliminatoire ils ont gagné tous leurs matchs après je pense que la victoire en Ligue des Nations a fait du bien au groupe à donner de la confiance qualification logique, encore une équipe à surveiller et puis l'Ecosse sera de la partie la Tatan Army qui avait réalisé un excellent début d'éliminatoire 5 victoires en 5 matchs, ils ont aussi déjoué le piège norvégien notamment en renversant à Oslo et norvégien l'Ecosse qui se pérennise, ne sera je pense pas là pour refaire de la figuration comme à l'Euro 2020 deuxième Euro consécutif on se souvient qu'ils avaient redécouvert l'Euro en 2020 après quelques années d'absence là je pense qu'attention, en 2024 ce sera une équipe qui sera pas forcément simple à jouer toujours avec l'appui aussi de leurs supporters et de leur ferveur incroyable donc l'Ecosse à l'Euro 2024 on retient dans ce groupe bien évidemment la 3ème place de la Norvège mais surtout l'élimination de la Norvège pas de play-off pour les norvégiens donc pas de Haaland, pas de Hoga, pas de Horsnes et j'en passe c'est quand même une déception quand même une déception que 3 victoires dans ces éliminateurs pour les norvégiens c'est difficilement compréhensible mais je pense comme tout le monde un petit peu déçu pas voir notamment Haaland dans un grand tournoi international et puis la Géorgie termine 4ème alors la Géorgie n'est pas éliminée puisqu'ils vont avoir un play-off car ils avaient remporté leur groupe de Ligue des Nations les Géorgiens, on savait que c'était un groupe compliqué les Géorgiens savaient aussi je pense que la qualification passerait probablement si elle doit arriver par les play-offs et non pas dans ce groupe qui il faut le dire était quand même assez relevé en tout cas la Géorgie sera au play-off les 2 seules victoires des Géorgiens dans ce groupe c'est contre Chypre dernier avec 5ème avec 0 points dans le groupe B c'est le groupe des Bleus qualif ultra tranquille pour l'équipe de France alors malheureusement il n'y aura pas le grand chelem 8 victoires en 8 matchs accrochés hier soir par les Grecs les Grecs qui seront d'ailleurs en play-off eux aussi puisqu'ils avaient gagné leur groupe de Ligue des Nations bon voilà je pense une année quand même très très bonne pour l'équipe de France le groupe n'était pas non plus ultra corsé mais il fallait se défaire des Pays-Bas et je suis bien content aussi que le dernier déplacement en Grèce n'ait pas été un déplacement où il y avait de l'enjeu c'est une bonne chose de faite pour l'équipe de France qui sera tête de série au tirage les Pays-Bas seront à l'Euro aussi deuxième Euro consécutif on se souvient qu'ils avaient loupé 2016 ça n'a pas été flamboyant pour les Oranges quand même des matchs un petit peu même le match allé contre Gibraltar a été un petit peu moyen un petit peu brouillon élimination de l'Irlande en revanche de Gibraltar aussi et la Grèce qui sera du voyage pour les playoffs elle recevra, on verra après, le Kazakhstan dans le groupe C alors le groupe C, c'était quand même un groupe ultra relevé la preuve, il y avait 4 équipes dans ce groupe qui avaient joué le dernier Euro donc c'est un groupe qui était quand même bien relevé l'Angleterre au-dessus de tout 2 victoires contre l'Italie une qualification sereine, maîtrisée dans le chapeau 1, les Anglais l'Italie, ça a été quand même beaucoup plus étriqué avec que 50% des matchs gagnés dans ce groupe il a fallu attendre le tout dernier moment avec un nul arraché contre l'Ukraine et puis voilà, ce scénario à la fin qui suscite un peu les controverses mais l'Italie sera bien du voyage pour tenter de défendre son titre voilà, il manquait une victoire à l'Ukraine pour aller directement à l'Euro ce sera par les barrages parce que les Ukrainiens ont la possibilité de jouer ces barrages la Macédone du Nord qui était à l'Euro 2020 ne sera pas de la partie et puis Malte est éliminée c'était quand même un groupe assez relevé mais voilà, les deux gros cadors du groupe sortent dans le groupe des Turquies-Croaties c'est à l'Euro une nouvelle fois 6ème Euro consécutif pour Hrvatska et pas pour la Hrvatska pour Hrvatska, on m'a corrigé hier sur Twitter la Croatie qui est donc 2ème qui continue de poursuivre sa participation aux compétitions internationales les Turcs qui seront quasiment à domicile en Allemagne seront bien présents également et puis le Pays de Galles 3ème est reversé en barrage on verra après je vous expliquerai je vais vous tenter d'expliquer pourquoi il y en a qui sont en barrage et d'autres pas en barrage et puis élimination de la Lettonie élimination de l'Arménie aussi qui a fait à certains moments quand même de belles choses dans ses éliminatoires malheureusement comme vous le voyez ils finissent très mal les éliminatoires avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs voilà, c'est un petit peu dommage pour eux dans le groupe E alors là c'est quand même alors je ne dirais pas que c'est une surprise de voir l'Albanie se qualifier mais je pense qu'on n'était pas nombreux à voir l'Albanie terminer en tête devant la Tchéquie et la Pologne et l'Albanie franchement a fait une très très belle phase éliminatoire avec en plus des buts magnifiques lors des matchs que je pense que c'était contre c'était contre la Pologne et puis contre la Tchéquie voilà c'est une équipe qui a été ultra solide emmenée par Silvino qui a réussi à construire un groupe voilà, revoilà les Albanais deuxième euro de leur histoire après 2016 en France c'est une belle perf en plus de terminer premier parce qu'en plus ils seront dans le chapeau 2 au tirage le 2 décembre prochain la grosse surprise alors il y a deux grosses surprises un c'est quand même de ne pas voir la Pologne se qualifier directement dans un groupe pareil je ne néglige pas le niveau de tout le monde mais enfin comparé au groupe qu'on a vu avant entre l'Angleterre et l'Italie c'est quand même pas du même acabit donc ne voir la Pologne ne pas se qualifier voilà directement c'est quand même assez assez c'est assez inadmissible on ne va pas se le cacher mais la Pologne qui aura quand même une chance en barrage on verra après et puis l'autre surprise c'est la Moldavie quand même alors autant j'avais pu parler dans mes vidéos un petit peu preview dans mes vidéos pré-qualifes que le Kazakhstan le Luxembourg pouvaient être des surprises intéressantes alors autant la Moldavie je ne l'ai absolument pas vue mais voilà à 10 points ils avaient leur destin entre leurs mains jusqu'à la fin de la dernière journée finalement c'est la Tchéquie qui s'est imposée 3-0 la Tchéquie qui est assez régulière ça va être le 8ème euro de la République tchèque de son histoire hors Tchécoslovaquie le 8ème consécutif ça veut dire que depuis la fin de la Tchécoslovaquie la Tchéquie a joué tous les euros donc voilà c'est une performance quand même à souligner et une élimination malheureusement pour la Moldavie et puis ensuite pour les îles Féroé dans le groupe F aucun souci pour les Diables Rouges qui termine en tête invaincu avec donc cette première place tête de série l'Autriche de Rangnick qui fait un boulot assez intéressant avec cette sélection qui a d'ailleurs battu l'Allemagne hier voilà l'Autriche qui sera l'Euro dans le chapeau 2 équipe très intéressante attention aux Autrichiens ce qu'on retient aussi dans ce groupe c'est l'élimination de la Suède et alors comme j'avais dit Belgique, Autriche, Suède il y a forcément trois équipes qui vont se battre pour deux places mais je ne pensais pas que la Suède serait éliminée à ce point à plate couture une défaite 3-0 pour l'Azerbaïdjan en fin de qualif pour ponctuer ces éliminatoires catastrophiques voilà c'était quand même une phase vraiment terrible pour la Suède Yann Anderson est parti après sa victoire contre l'Estonie et on a l'impression que c'est une équipe qui a déconstruit tout ce qu'elle avait réussi à construire elle est sur une phase un peu catastrophique avec une élimination donc là très précoce dans ses éliminatoires pas de barrage parce qu'il y avait relégation en barrage en Ligue des Nations donc ils seront dans la Ligue C c'est une équipe qui traverse une petite période de crise et c'est quand même assez dommage avec les générations qui sont là comme Kulusevski comme Isaac quand même assez assez dur pour les Suéda qui restaient il me semble sur 6 euros consécutifs donc c'est quand même une grosse absence qu'il faudra noter élimination de l'Azerbaïdjan mais pas de l'Estonie qui est en barrage on verra après dans le groupe G alors dans le groupe G c'est la qualification pour la Hongrie troisième euro consécutif on en avait parlé sur la chaîne lors du Zoom sur le foot en Hongrie c'est une équipe qui travaille bien et à titre personnel je suis très content de revoir cette équipe ce grand nom du foot européen se repérenniser sur la scène européenne je ne sais pas si vous avez vu Dominic Slobosla il est en train de prendre une dimension avec sa sélection encore une fois il a été excellent durant cette trêve voilà la Hongrie en tête qui termine invaincu également de son groupe pour le groupe qui n'était pas non plus exceptionnel mais on retiendra bien sûr la calife aussi de la Serbie calife à double vision j'ai envie de dire surtout si vous connaissez quelques supporters serbes alors bien sûr il y a la qualification historique c'est la première fois depuis 24 ans qu'on va retrouver des serbes à l'euro c'était alors dans l'équipe de Serbie Monténégro dont on avait parlé aussi sur la chaîne il y a quelques semaines mais ce sera le premier euro de l'histoire de la Serbie indépendante de l'équipe juste serbe donc c'est quand même un événement on a là des supporters hongrois-serbes ça va affluer en Allemagne ça va être assez incroyable mais donc qualification double tranchant parce que autant c'est une bonne chose d'être qualifié autant le fond fait un petit peu peur quand même c'était très 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 moyen le dernier match ils n'ont même pas été capables de gagner contre la Bulgarie voilà il y a des choses qui font un petit peu peur et c'est une équipe si vous regardez par exemple le mondial 2022 il n'y a aucune amélioration il n'y a aucune amélioration dans cette équipe donc la Serbie va à l'euro mais pourquoi faire ? c'est là qu'on peut se poser la question je veux dire si ils jouent l'euro comme ils ont joué les éliminatoires ils ne passeront pas les poules donc voilà et en plus ils seront dans le chapeau 4 donc voilà mais en tout cas les Serbes seront à l'euro ça fait longtemps que le peuple serbe a attendu ça ils seront bien présents pas de Monténégro pas de Lituanie et alors la Bulgarie ne sera pas là non plus c'est une catastrophe pour le foot bulgare qui est en déclin depuis plusieurs années alors vous êtes en train de me dire mais Valentin pourquoi tu nous parles de la Bulgarie mais la Bulgarie c'est quand même un grand nom du foot européen je veux dire ils jouaient une demi-finale de Coupe du Monde il y a 30 ans 7 participations en Coupe du Monde voilà c'est quand même un football qui a décliné totalement et qui là est en proie à des conflits entre supporters fédérations une fédération qui est gérée comme c'est voilà entre affaires de corruption donc voilà c'est quand même c'est un peu triste un peu décevant et je veux dire quand même pour que la Lituanie termine devant la Bulgarie sans dénigrer le foot balt mais ça montre quand même qu'il y a une écrite qui progresse la Lituanie et l'autre qui ne progresse absolument pas voire qui régresse c'est le cas de la Bulgarie qui était quand même une des équipes franchement la pire équipe bulgare depuis des années ils n'ont même pas gagné un match dans ses éliminatoires alors dans le groupe H c'était un groupe bien divertissant je ne dis pas ça parce qu'il y avait Saint-Marin mais je dis ça parce que la Calife elle s'est jouée longtemps entre quatre équipes Danemark, Slovénie Finlande, Kazakhstan et puis ce qui est bien dans ce groupe c'est que pour le moment on n'a aucun éliminé officiellement dans ces quatre équipes Danemark, Slovénie c'est à l'Euro le Danemark enchaîne continue de jouer cette compétition on se souvient qu'ils avaient fait un superbe Euro 2020 la Slovénie le retour de la Slovénie 24 ans après leur dernier Euro comme j'avais mis sur Twitter Sesco et Oblak à l'Euro très content ça va être une équipe à suivre aussi parce que c'est un peuple qui attend ça et puis il y a une équipe qui attend ça depuis un moment et on se souvient qu'ils avaient d'ailleurs joué la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud la Finlande 3ème qui a terminé par deux victoires dans ses éliminatoires sera aussi en barrage comme le Kazakhstan qui avait remporté son groupe de Ligue des Nations élimination de l'Irlande du Nord et de Saint-Marin dans le groupe I qualification de la Roumanie retour des Roumains à l'Euro bravo à eux pour cette phase de qualif ils ont été vraiment excellents excellents invaincus c'est une des 6 équipes invaincues dans ses éliminatoires ils ont battu la Suisse sur le dernier match à titre personnel je suis content de revoir les Roumains en plus c'est des supporters qui se mobilisent beaucoup vous avez beaucoup de Roumains en Allemagne également donc ça va être une vraie ferveur et puis franchement je veux dire ils ont une sacrée défense ils ont bien défendu durant ses éliminatoires seulement 5 buts pris en 10 matchs ils ont aussi de bonnes individualités voilà c'est un très beau parcours et terminé premier ça leur offre le chapeau 2 deuxième la Suisse qualification des Suisses alors là par contre oui on va retenir la qualif la deuxième place et donc encore un euro pour la Suisse par contre c'est quand même une équipe qui passe avec 4 victoires en 10 matchs c'est le pire c'est la pire équipe qualifiée des éliminatoires donc c'est pour dire c'est une et beaucoup de Suisses vous le diront les éliminatoires de la Suisse sont catastrophiques dans un autre groupe je suis pas sûr que la Suisse va à l'euro parce que bon voilà le Andorre la Biélorussie c'est assez faible le Kosovo c'était très faible aussi au début bon c'est quand même un groupe très 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 qui a été avantageux pour la Suisse et franchement ne pas terminer premier de ce groupe voilà il y a beaucoup beaucoup il y a une cassure je pense quand même dans la Suisse c'est une équipe qui a pas du tout progressé par rapport à l'euro 2020 donc voilà c'est un petit peu un petit peu inquiétant et puis derrière Israël n'est pas éliminé ils seront en barrage Biélorussie Kosovo et Andorre c'est éliminé dernier groupe le groupe du Portugal voilà la seule équipe à avoir réalisé le grand chelem il me semble 10 victoires 10 matchs je me souviens que l'Italie avait fait ça aussi à l'euro 2020 la Belgique avait fait ça à un moment également voilà 10 victoires 10 matchs bon alors le groupe le groupe était quand même largement à la portée des Portugais je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à aller voir gagner 10 matchs voilà 36 buts marqués 2 encaissés il me semble que c'est la meilleure défense des éliminatoires qualification aussi de la Slovaquie du Liechtenstein et puis derrière 3 équipes qui seront en barrage à noter bien sûr l'ultra belle perf du Luxembourg qui termine avec quand même 17 points 5 victoires franchement c'est voilà j'en parlais un moment dans une des vidéos que c'était une équipe qui pouvait créer la surprise ils n'étaient pas loin d'aller chercher directement leur calife dans ce groupe ils seront en barrage ce sera contre la Géorgie on en parle juste après l'Islande sera aussi en barrage et puis la Bosnie qui avait gagné son groupe de l'Ile-Nation et malgré le cirque actuel autour de la FED et de l'équipe aura une chance de disputer l'euro via des barrages ce serait inespéré vu les éliminatoires assez catastrophiques des Bosniens petit recapitulatif des équipes qualifiées ce sont donc les 20 équipes issues des éliminatoires plus l'Allemagne ça fait 21 il manque 3 tickets on verra après c'est pour les barragistes bon tous les cadors sont là la France l'Angleterre le Portugal la Belgique et puis après on a aussi toutes ces équipes qui seront là aussi qui sont habituées ces dernières années à jouer l'euro les retours aussi retour de la Slovénie 24 ans après retour aussi de la Serbie des Serbes plutôt 24 ans après premier euro pour la république serbe indépendante l'Albanie et la Roumanie qui étaient là en France en 2016 absent en 2020 seront de retour pour l'euro en Allemagne et puis voilà les équipes un peu classiques qui sont toujours là l'euro c'est d'un étang la Croatie la République tchèque la Suisse puis la Turquie qui va aussi enchaîner un troisième euro consécutif les chapeaux rapidement les voilà donc les 5 meilleurs premiers plus le pays haute l'Allemagne sont dans le chapeau 1 je rappelle qu'en fait que la constitution des chapeaux se fait via les éliminatoires donc en gros les meilleurs premiers sont tout en haut ensuite vous avez le reste des premiers plus le meilleur deuxième l'Autriche etc 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 on voit que le chapeau 4 il a quand même pas une tête de chapeau 4 pour le moment bien bien corsé avec l'Italie, Serbie, Suisse plus les 3 barragistes qui peuvent être Pologne, Ukraine ou Grèce on le verra le chapeau 2 on verra les équipes à éviter lors du live le 2 décembre bon la Turquie ce sera probablement une des pires équipes à prendre dans le chapeau 2 attention à la Hongrie et puis Pays-Bas Croatie dans le chapeau 3 ce seront les deux gros épouvantails de ce chapeau et puis derrière on aura l'Italie dans le chapeau 4 qui paye quand même sa qualification un petit peu moyenne pour ce tirage au sort concernant les éliminatoires voilà comment ça fonctionne vous avez certaines équipes qui ont remporté leur groupe de Ligue des Nations et qui ont donc quoi qu'il arrive avait déjà un barrage de prévu en cas de non qualification dans les éliminatoires ça touche par exemple la Grèce la Géorgie la Bosnie le Kazakhstan ou Israël et donc ces équipes là avaient quoi qu'il arrive un petit strapentin pour les barrages d'autres équipes sont là parce qu'elles n'ont pas réussi à se qualifier via les éliminatoires mais comme elles étaient plutôt bien classées dans le classement global de la Ligue des Nations elles ont réussi à récupérer un ticket c'est le cas par exemple de la Pologne la Pologne affrontera l'Estonie dans une première demi-finale l'Estonie qui avait remporté la Ligue D et qui se voit affilé à la Ligue A le Pays de Galles sera dans l'autre demi-finale et jouera soit la Finlande soit l'Ukraine soit l'Islande ce sera déterminé par un tirage au sort qui aura lieu demain le vainqueur de cette demi-finale affrontera le vainqueur de Pologne-Estonie et le vainqueur de la finale sera à l'Euro je rappelle que c'est sur un match sec dans la voie B Israël qui avait donc obtenu un ticket via la Ligue Nation affrontera soit l'Ukraine soit l'Islande déterminé encore par un tirage au sort la Bosnie affrontera soit la Finlande soit l'Ukraine là encore les deux vainqueurs des demi-finales se rencontrent sur une finale sèche le gagnant ira à l'Euro et puis dans la voie C là tout est réglé les affiches sont faites également la Géorgie reçoit le Luxembourg ça ça va être un match très intéressant et puis la Grèce reçoit le Kazakhstan là il y a quand même des équipes vraiment sympa à suivre dans cette voie C et puis les vainqueurs des deux demi-finales se retrouveront pour une finale sèche dont l'hôte sera à déterminer par tirage au sort voilà les amis c'est la fin de cette vidéo comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire sur ces éliminatoires de l'Euro que ce soit vos surprises ou alors vos déceptions je me ferai un plaisir de vous lire on se retrouve donc retenez la date le 2 décembre le 2 décembre à partir de 17h en live sur l'aréna pour le grand tirage des poules de l'Euro 2024 n'hésitez pas non plus à me follow sur les réseaux X et Insta les liens sont en description pour avoir toutes les infos sur la chaîne puis après sur le déroulé du live qui aura lieu le 2 décembre je vous souhaite une belle semaine à très vite pour de nouvelles aventures prenez soin de vous et profitez de votre ciao